Ces détracteurs le décrivent au bord de la tombe, proche d'une mort clinique et politique. Le parti communiste français vit pourtant toujours et devant l'hôpital de Besançon, autour de la candidate Barbara Fillolle, ses militants en pleine forme défendent leur propre existence au sein d'une gauche éclatée comme jamais pour ce scrutin européen. On est conscient qu'il faut qu'on se rassemble, mais pas à n'importe quel prix. Le rassemblement, ça ne peut pas être au détriment des gens. Ça doit être au détriment du capital, mais pas au détriment des gens. Et donc nous, on appelle à voter pour Yann Brossat parce que la liste, elle nous ressemble. 50% d'employés d'ouvriers. Faire rentrer des ouvriers au Parlement européen, c'est faire rentrer l'avis des gens au Parlement européen. C'est ce qu'on essaye de dire. Et à gauche, on n'est pas tous les mêmes. C'est pas vrai. En dixième position sur la liste du PCF, Barbara Fillolle est agent administratif dans un EHPAD du Val-de-Marne. Cette syndicaliste considère que les contraintes budgétaires dictées par l'Union européenne participent à la dégradation de la prise en charge de nos aînés. Nous, c'est pas un coût pour nous. C'est une étape dans la vie, la vieillesse. Donc elle doit être financée par le service public et elle doit être financée dans le cadre de la sécurité sociale sur un 100% sécurité sociale. Donc effectivement, aujourd'hui, on voit bien qu'il faut faire de l'argent, surtout, et surtout faire des économies, parce que l'Europe nous l'impose. Depuis le début de la campagne, le PCF n'a dans les sondages jamais dépassé la barre des 5%, le seuil pour avoir des députés européens. Le patient communiste est toujours convalescent. C'est parti.